Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes favoris de cet été donc voilà les produits, vraiment j'ai essayé de cibler pour pas vous montrer 50 000 produits vraiment les produits limites que j'ai utilisés tous les jours de cet été puisque bon je sais pas si vous le savez mais je suis pas franchement partie en vacances donc j'ai un peu utilisé la même routine étant donné que j'ai travaillé 95% du temps donc voilà je vais vous montrer les produits qui m'ont accompagné cet été si on peut appeler ça un été déjà niveau soins j'ai pas mal de trucs à vous montrer plus qu'en maquillage bon vous savez très bien que je m'hydrate beaucoup la peau, la peau du corps parce que j'ai une peau très sèche et donc j'aime bien tenter des nouveaux trucs j'avais pas envie de m'acheter de l'huile, j'avais pas envie de m'acheter un lait j'ai opté pour un beurre j'ai vu la marque Lovéa Nature chez Carrefour 100% naturel origine, no silicone paraben, véritable beurre de karité en gros c'est du 100% beurre de karité donc c'est la marque Lovéa je crois que ça m'a coûté quand même cher, enfin c'est cher moins de 10 euros quand même, 7 euros je pense donc c'est voilà un beurre solide vous prenez et après vous frottez entre vos mains avant de l'appliquer ça sent rien ça sent vraiment rien, ça n'a pas d'odeur donc au moins il n'y a pas de risque que l'odeur ne vous plaise pas ça ne sent rien c'est vraiment juste très agréable ça hydrate extrêmement bien donc là ça fait un peu plus d'une semaine que je l'ai acheté, ça fait deux semaines et il en faut très peu parce que ça s'hydrate très bien donc vous voyez ce que j'ai utilisé donc je vous le recommande si vous cherchez quelque chose de neutre avec une excellente hydratation c'est parfait, au moins ça ne coule pas étant donné que c'est solide c'est vraiment pour moi, le beurre c'est une très bonne option en hydratant également, j'ai quand même cédé à l'appel du packaging et du nom j'ai vu mon soin cocooning d'oeuf puisque j'ai fini tout ce qui est mixa dont je vous avais parlé avant crème nourrissante pour le corps au beurre de karité et à la vanille donc ça m'a vraiment donné envie ça doit coûter dans les 6 euros c'est vraiment un gros pot, il y a combien ? 300 ml et donc ça se présente comme ceci je ne sais pas si vous voyez bien, voilà et ça c'est très crémeux, très fluide ça vraiment je trouve que ça s'étale très très bien et l'odeur, l'odeur est vraiment vraiment agréable je ne dirais pas que ça sent la vanille mais ouf, on fout tout le temps partout c'est pas possible, je ne sais pas renifler et voilà, je trouve l'odeur très agréable ça hydrate très bien et surtout ça glisse hyper bien sur le corps il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes voilà, donc le lendemain quand je me réveille ma peau elle est encore vraiment, elle n'est pas sèche du tout donc je vous le recommande si vous souhaitez tester une nouvelle crème c'est vraiment vraiment sympa j'ai beaucoup apprécié cette crème deux gros coups de coeur ce mois-ci alors j'ai complètement zappé de vous présenter la dernière boîte à beauté donc je vais bientôt voir la prochaine vidéo d'ailleurs ce sera sur la nouvelle boîte à beauté que j'ai reçue mais il fallait absolument que je vous parle du gommage que j'ai reçu dedans c'est la marque Baïja je vous en avais déjà parlé ils avaient souvent envoyé des gommages au litchi, à la rose, des choses comme ça et là c'est le gommage Moana à la fleur de Tiare je ne vous raconte pas le gros délire ça sent hyper bon mais alors c'est une odeur c'est simple ça sent l'après soleil, Yves Rocher, le bleu là dont je vous ai déjà parlé celui qui est deux en un, quelque chose comme ça c'est cette odeur là c'est une odeur de monoïe, une odeur de... une odeur dingue et puis alors ça exfolie c'est imbattable en termes d'exfoliation vraiment imbattable et surtout il y a de l'huile dedans de l'huile de je sais plus quoi j'ai jeté la boîte comme une abrutie et donc bref, il faut bien remuer en fait avant de le prendre dans la main et l'appliquer sur la peau humide et ça vous laisse un petit film grave évidemment d'huile une fois que vous avez rincé votre corps mais du coup vous sortez de la douche votre peau est hydratée et du coup vous sentez ça mais à plein nez l'odeur ne part pas avec le gommage en fait c'est vraiment... après vous sentez super bon toute la journée et votre peau est douce hyper douce donc franchement je vous le recommande je vais m'acheter une boîte c'est obligé j'ai jamais autant apprécié un gommage de ma vie dans catégorie gommage du coup en attendant il me fallait absolument un gommage vu que celui-là ne me reste vraiment rien donc quand j'ai acheté le Lowea j'avais envie de tester la marque Palmers que je n'ai jamais essayé et j'ai vu gommage cacao je trouvais le fait de voir le gommage à travers assez sympathique exfolie à fines lisses sans parabènes fèves de cacao naturel broyé et beurre de carité à la vitamine E donc je l'ai bien utilisé également c'est très crémeux c'est beaucoup plus crémeux beaucoup plus pâteux mais par contre au début je me suis dit ça va pas du tout exfolier on sent pas les grains mais en fait une fois qu'on met la couche et là qu'on commence à piquer on sent vraiment bien les grains ça gomme très très bien et pareil ça laisse une peau douce et surtout l'odeur pour les fans de chocolat vous pouvez y aller ça sent le chocolat à plein nez voilà donc on se gomme un peu avec une tablette millicasse autre produit très rapidement je vous en ai déjà parlé dans un haul mais bien évidemment comme je m'y attendais ce sont devenus des favoris les deux produits Chloran donc crème de jour sans rinçage au beurre de mangue et masque au beurre de mangue que j'ai acheté au mois de juillet voilà je les ai vraiment poncés j'ai quasiment plus de masque comme vous pouvez le constater donc c'est environ 15 euros et c'est vraiment génial ça m'a bien réhydraté mes cheveux ça m'a sauvé mes cheveux et l'odeur a tombé par terre je suis vraiment enfin voilà je peux que vous le conseillez je vais pas faire 50 ans dessus mais excellent produit pareil pour la crème de rinçage que je mets une fois que j'ai lissé mes cheveux ou même dans la journée quand ils sont un peu électriques en soins également ce que j'utilise tout le temps depuis plus d'un an maintenant ma crème hydratante que j'ai utilisée tous les soirs et tous les matins j'ai essayé de jongler un peu avec ma biotherme donc la Saint-Gervais-Montblanc soins essentiels hydratation intense 12h donc je vous en reparle parce que si vous le saviez pas c'est tellement bien que ça vient d'être privé au victoire de la beauté 2014 donc comme quoi c'est une bonne crème donc voilà tous les jours j'utilise cette crème et également l'eau micellaire on va pas la représenter j'en ai parlé déjà un million de fois qui j'avais testé les mixas en solde quand il y avait eu les promos mais définitivement non ça ne le fait pas enfin c'est sympa mais ça vaut pas l'eau micellaire Saint-Gervais-Montblanc vraiment pas ça a commencé à me faire des petites des sensations de gratouillis à la fin et ça me cratait là et ça me faisait des petits boutons c'est voilà quoi en termes de soins également je travaillais sur l'ordinateur toute la journée plus les vidéos et plus la télé de soir et du coup j'ai eu une période où mes yeux m'ont brûlé m'ont piqué j'avais l'impression que je n'avais plus de de liquide dans les yeux en fait comme si ça faisait ouh 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 quand je les frottais et je suis passée à la pharmacie et elle m'a conseillé les gouttes bleues d'inoxa donc lotion hydratante stérile sans parabènes sans phénoxyéthanol ça coûte dans les 7 euros vous mettez une ou deux gouttes plusieurs fois par jour quand ça vous pique en fait ça m'a sauvé les yeux ça faisait deux semaines que j'avais hyper mal aux yeux et en 3 à 4 jours c'était réglé ça se conserve qu'un mois malheureusement mais honnêtement ça m'a vraiment sauvé les yeux là j'en pouvais plus j'étais en train de nourrir donc oui favori du mois d'août pour le maquillage donc tout d'abord ce que j'ai utilisé le plus la CC Cream de Bourgeois mais en teinte allée la teinte 34 je l'aime toujours autant si vous cherchez une bébé cream qui couvre bien mais pas trop qui a un effet naturel et qui a surtout une teinte parfaitement réelle et pas une teinte trop rosée ou trop jaune ou je ne sais quoi partez sur la CC Cream en plus elle dure 3 plombes vraiment après je mettais toujours la poudre Maxi Daylight de Bourgeois je ne vais pas y arriver donc la teinte peau mat donc je l'ai vraiment utilisé absolument tout l'été pour raviver un peu mon teint du coup légèrement pâleau comparé aux années précédentes et donc voilà ce que je mettais tous les jours c'était ça plus je vais y arriver un liner donc je n'utilisais pas le gel cette fois j'ai retrouvé un super liner de chez L'Oréal que j'avais chopé chez Leclerc en promo à la pointe fine super liner noir et j'ai vraiment trouvé ça sympa ça me permettait le matin de faire encore plus vite et de me prendre moins le chou parce que je ne suis pas réveillée le matin il est très au gel franchement je suis un peu moins douée et donc ça si vous n'êtes pas très douée pour le liner le super liner Perfect Slim de L'Oréal est vraiment très très bien après je me mettais un petit coup de mascara ça fait bah dès qu'il est sorti j'ai acheté le volume million de cils So Couture et je le trouve très bien donc là je l'ai utilisé quasiment tout l'été tout le mois d'août en tout cas donc je vous le montre je vous en reparlerai plus en détail mais il est vraiment très bien il définit bien les cils il ne fait pas de paquet vraiment naturel en fait très léger très naturel mon vernis préféré de l'été c'était A Crude Interest Interest le 912 de chez Essig que j'avais acheté l'année dernière un pêche parfait voilà et également le rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé c'est un Make Up For Ever que j'ai déjà acheté il y a environ un an pendant les soldes d'ailleurs je crois le rouge artiste intense couleur 32 c'est celui que je porte qui est rose mais pas trop parce que le rose ne me va pas hyper bien donc le 32 vous le voyez sur ma bouche en même temps a un effet mat mat mais pas trop parfait voilà les produits que j'ai préféré cet été que j'ai utilisé quasiment tous les jours pour certains tous les jours pour d'autres bien évidemment un peu moins mais toutes les semaines en tout cas franchement testez-les ils sont top et je vous les recommande fortement je vous fais plein de gros bisous je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo